Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que la mémoire de Célia lui fait cruellement défaut, Laetitia cherche un moyen d'arrondir ses fins de mois. En parallèle, Salomé et Maxime ont une discussion. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 novembre dans Ici Tout Commence.La mémoire de Célia lui fait cruellement défaut à la suite de son agression, Célia est déphasée et semble avoir totalement oublié ce qu'il s'est passé avec le chef Simoni. Inquiet pour la santé de sa petite fille, Diego l'enjoint à faire un bilan de santé. Seulement, Célia affirme qu'elle va parfaitement bien et préfère reprendre les cours. A l'Institut, la fille Xac croise le chef Simoni qui vient prendre de ses nouvelles. Comprenant qu'elle ne se souvient de rien, il lui conseille de prendre soin d'elle à l'avenir avant de retourner en cours. Plus tard, Jérémy se fait du souci pour sa demi-sœur et questionne le chef Simoni pour comprendre ce qu'il s'est passé juste avant son malaise. Tandis que le professeur explique qu'elle a tout simplement perdu connaissance, Jérémy lui fait part des rumeurs qui circulent à son sujet au sein de l'Institut. S'il admet être très tactile avec ses élèves, le chef Simoni prétend néanmoins qu'il n'y a aucune ambiguïté de sa part. Pendant ce temps, les étudiants s'activent en cuisine pour le service du midi mais Célia reste figée. Après qu'elle a enchaîné les erreurs dans ses préparations, Elliot insiste pour savoir ce qu'elle a. Malheureusement, elle n'en sait rien. Les larmes aux yeux, elle commence alors à faire une crise d'angoisse et répète à son amie qu'elle ne se sent pas bien avant de se mettre à pleurer à chaudes larmes. A l'infirmerie, Célia, qui présente une tension un peu basse, a l'impression d'être comme anesthésiée. Pour Constance, elle souffre d'un trouble dissociatif, c'est-à-dire une réaction qui peut se déclencher à cause d'une agression. Par la suite, Célia retrouve Jérémy et lui rapporte les propos de l'infirmière. Bien qu'elle ne se souvienne toujours de rien, elle est persuadée que quelque chose est arrivé avec son professeur. Pour sa part, Jérémy n'est cependant plus certain de la culpabilité du chef Simoni. Une fois qu'il l'a raccompagnée chez elle, Jérémy est à ses petits soins et décide même de rester pour la soirée. Après le dîner, il se laisse aller à quelques confidences. Au moment où Jérémy replace une mèche de ses cheveux derrière son oreille, Célia est assaillie par les images de son agression. Le souple court, elle lance que le chef Simoni l'a agressée. Laetitia cherche un moyen d'arrondir ses fins de mois heureuse d'avoir obtenu une bourse d'études, qu'elle y remercie chaleureusement Guillaume pour sa confiance et pour avoir poussé son dossier. Mal à l'aise, le père de Jérémy continue quand même de couvrir le mensonge de sa collègue. Pour mettre fin à cette mascarade, Guillaume se rend ensuite chez Laetitia et lui demande de dire la vérité à Kelly. Seulement, Laetitia refuse et le prix de lui laisser quelques mois pour trouver l'argent pour payer la scolarité de sa fille avant de lui dire la vérité. Guillaume accepte. Plus tard, Kelly aimerait avoir son propre matériel de cuisine et sollicite sa mère pour qu'elle lui octroie le budget nécessaire. Dos au mur, Laetitia lui donne son accord mais prétend toutefois que cela ne se fera pas immédiatement car l'argent de la bourse pourrait mettre du temps à se débloquer. En fin de journée, Laetitia se confie auprès de son amie Jennifer sur ses difficultés financières. La jeune esthéticienne explique alors qu'elle a doublé son salaire depuis qu'elle fait des injections de Botox à domicile. Tandis que Jennifer l'encourage à se lancer dans le business, Laetitia décline en raison des risques. Maxime et Salomé ont une discussion au cours de la mise en place du double A, Salomé constate que les verres sont sales. N'appréciant pas le ton qu'elle emploie, Tom l'interroge sur ce cas-là. La jeune femme assure donc que cela n'a rien à voir avec le baiser qu'ils ont échangé quelques jours plus tôt puis lui demande de se remettre au travail. Toutefois, l'influenceur n'entend pas obéir à ses ordres qu'il estime injustifiés. Plus tard, Tom reconnaît avoir été vexé qu'elle le repousse après qu'il l'a embrassé. Les tensions étant désormais apaisées entre eux, il la questionne pour savoir s'il est vrai qu'elle a toujours Maxime en tête. Salomé répond que oui mais indique cependant que ce n'est pas réciproque. Tom, qui affirme que Maxime tient encore à elle, lui conseille plutôt d'aller lui parler. Au potager, Salomé est avec Maxime et qui admet que cela lui fait du mal de la voir repaire sa vie avec un autre homme et qu'il a encore des sentiments pour elle. A son tour, elle avoue qu'elle est toujours attachée à lui et qu'elle n'arrive pas à se dire que leur histoire est terminée. Seulement, Maxime rétorque que leur relation est beaucoup trop compliquée avant de rejoindre Enzo qui l'attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501